Lecture dédiée à Aimé Césaire Léon Blois, sueur de sang, 1870-1871 Aux éditions d'Antu, en 1893 A la mémoire diffamée de François-Achille Bazaine Maréchal de l'Empire, qui porta les péchés de toute la France Et factus est sudor ejus sicut gutae sanguinis decurantis interam Dieu me préserve d'avilir jusqu'à de profanes et littéraires usages les textes saints J'ai ces pratiques en horreur et je n'eusse pas à insolemment utiliser comme épigraphe Les sacrées paroles qui font aussitôt rentrer dans le néant Tout ce qu'on ose écrire au-dessous d'elles Si je ne croyais pas très profondément à la plus inexprimable des identités L'identité symbolique de la France avec ce qui fut nommé le royaume de Dieu Les bons catholiques, mes frères, dépaveraient toutes les sacristies de l'Occident pour me lapider Si j'essayais de leur dire jusqu'où va l'audace de cette pensée Mais à quoi bon ? Je sais si bien que les explications les plus hautes seraient d'autant mieux perdues Et n'empêcherait aucun esclave mécréant de me supposer atteindre la nostalgie des vallées obscures Où prospère la rhétorique des chauvins J'accepte donc, avec une parfaite égalité d'âme Que les uns me jugent imbécile et les autres énergumènes Si l'investiture de ces deux vocables est la conséquence nécessaire de l'affirmation que voici La France est tellement le premier des peuples Que tous les autres, quels qu'ils soient Doivent s'estimer honorablement partagés Lorsqu'ils sont admis à manger le pain de ces chiens Quand elle est heureuse, le reste du monde est suffisamment heureux Dut-il payer ce bonheur de la servitude ou de l'extermination Mais quand elle souffre, c'est Dieu qui souffre C'est le Dieu terrible qui agonise pour toute la terre en suant le sang Ceci est absolu et incommutable Comme le mystère de la prédestination Voilà pourquoi je n'ai pas eu peur de faire précéder mon livre De cet effrayant verset de l'évangéliste Saint Luc Léon Blois 1. L'Abyssinien Au prince Alexandre Oruzoff Ceci n'est même pas une anecdote C'est à peine un souvenir Une sorte d'impression qui fut profonde Mais que vingt années environ d'une vie très chienne Ont presque effacé J'appartenais en 1870 à un corps franc Commandé par un agronome dévotieux Promu général en l'absence des marceaux ou des Bonaparte Et que la circonspection de son héroïsme rendit un instant fameux Nous éclairions, paraît-il, l'armée de la Loire Les autres armées s'éclairant comme elles pouvaient Et nous fûmes, j'ose le dire, de terribles marcheurs Et de formidables lapins devant Dieu Au fond pourtant La matière est peu risible Et je n'ose promettre une hilarité Sans mesure Aux gens folâtres Qui me feront l'honneur de compter sur mon enjouement Les choses plus ou moins historiques Militaires ou autres Dont je fus témoin cette année-là M'apparurent quelquefois atroces Et mon genre d'esprit n'était pas précisément ce qu'il fallait Pour en édulcorer l'impression Barbé d'horrivili Qui ne se cachait pas d'être un chauvin de ma sorte M'avoua souvent que Ce lui était une souffrance à peu près intolérable D'entendre parler de ce temps affreux A plus forte raison Il eût été impossible d'écrire quoi que ce fût sur un tel sujet Manière d'être Qui sépara beaucoup cet artiste fier De certains alligators de l'écritoire attentif La guerre A sécréter jour par jour Un peu de copies Sur la sueur de sang de la France Pourquoi n'avouerais-je pas à mon tour Que j'ai les mains peu remplies De ces documents de cannibales Et qu'il a fallu plus de vingt ans Pour que je me décidasse A redescendre dans cette cave oubliée Des puissants vins de la mort Où l'ivrogne le mieux éclairé Par les projections lumineuses de l'enthousiasme Ne pourrait plus se saouler qu'en tâtonnant La deuxième phase de la guerre franco-allemande Qui fut, je crois Ce que l'histoire peut offrir de plus admirablement raté Et surtout demeurer, pour quelques assistants de la défaite L'époque des grandes énergies perdues Réflexion banale s'il en fut Jérémy a dû user comme un vieux trottoir Mais il faut avoir vu crever et pourrir Les intrépides condamnés à ne point agir Nous agissions bien drôlement nous autres L'homme des champs qui nous remorquait dans les ornières Et les casse-coups d'une perpétuelle stratégie De reculade ou de repliement Et qui, quelquefois, nous mit dans le triste cas D'abandonner à l'avidité germanique Un lot plus ou moins précieux De nos excitantes charognes Ce vieillard plein de culture et d'engrais Ne montra pas un seul jour la velléité De nous dépenser profitablement Ce fut grand dommage Car il y avait là, je vous le jure De vrais garçons arrivés dans leur propre peau Et qui eussent escalader l'impossible L'occasion des fredaines héroïques Il ne manqua pas cependant Il ne se passait pas 24 heures Sans qu'un miracle en disponibilité nous sollicitât Seulement les prodiges, quoi qu'on ait dit Ne s'accomplissent que par l'influx des volontés supérieures Dans l'étroite voie de l'obéissance Et l'esthétique des téméraires Manquait surtout à notre berger Rien à faire par conséquent Sinon de péambuler Et de trimarder nuit et jour Par les temps secs ou les temps liquides À travers cinq ou six provinces Nous apparûmes ça et là Vermineux et chapardeurs Apprenant beaucoup de géographie départementale Et chaque matin Ravigotés par une ample certitude Que sous un tel chef Les Prussiens nous seraient infailliblement présentés Comme il arrive souvent Dans les circonstances les moins favorables Au salamalèque des moutardiers Parmi ceux en petit nombre Qui échappèrent à l'atroce cocasserie De cette existence Je me souviens d'un individu très rare Que nous appelions Entre nous L'Abyssinien Je suppose que nos supérieurs Lui connaissaient un autre nom Mais il se disait Que sa personne était un mystère Et le fait est Qu'on ne pût jamais rien savoir sur lui De façon précise Certains croyaient avoir entendu dire Qu'il avait fait la guerre aux Anglais Sous Théodoros Et qu'il avait été l'ami Et le compagnon De ce malheureux négus Cette hypothèse parut si plausible Qu'on s'en contenta Et c'est pour cette raison Qu'on l'appelait L'Abyssinien Je ne pense pas avoir jamais rencontré Quelqu'un d'aussi tacituant Auprès de lui Le silence d'autrui Ressemblait à du bavardage Sa voix Que j'entendis une ou deux fois Paraissait intérieure Et ne produisait pas de vibrations On en avait l'âme gelée Sa politesse était effrayante Un jour Au début de cette trop fameuse Campagne de résistance Il était venu sur son cheval S'était enfermé une heure Avec notre chef Et depuis ce tête-à-tête mystérieux Dont rien ne transpira Il faisait partie du mince groupe De batteurs d'estrade volontaires Équipés et montés A leurs propres frais Dont les panaches exorbitants Voltigeaient en avant De notre lamentable colonne On était naturellement Fort légitimiste parmi nous Il y avait, s'il faut tout dire Pas mal de fleurs de lys Et de cœurs sanglants Sur les pectoraux Mais les bons gentils hommes Propriétaires de la Vendée Ou de Langoumois Accourus dans l'intention De restaurer tous les Capétiens Aussitôt après la victoire Durent trouver peu d'écho Dans ce compagnon sans panache Qui pensait visiblement A autre chose Et les éteignait En les regardant On le voyait rarement Au milieu d'eux Quelquefois même On était plusieurs jours Sans l'apercevoir L'éternelle marche continuait On brûlait dix étapes On avalait vingt villages Et le bruit commençait A se répandre Qu'il était mort ou captif Lorsque tout à coup Il apparaissait Au surgir de quelques fourrés Souriant et campé droit Sur sa merveilleuse humant noire Qui s'envolait par-dessus l'obstacle Au seul clapement de sa langue Ah ! Les deux magnifiques êtres Que cela faisait L'origine de la bête Était aussi peu certaine Que la provenance de l'homme L'Orient et l'Occident Avaient dû se croiser Pour la production De cette créature de rêve Qui ressemblait A une licorne diffamée Dans le blason D'un hospitalier Convaincu de félonie Ou de cruauté Son maître seul En prenait soin Ayant des yeux Autour de la tête Pour veiller sur elle Quand il s'en éloignait Un instant Et le comble de l'audace Eût été de s'en approcher Sans sa permission Une seule fois On le vit en fureur Et quelle fureur Un tringlot malchanceux Que l'animal gênait S'était avisé De le prendre par la bride Et de l'écarter Assez rudement Il n'alla pas loin Notre aventurier Qui buvait à deux pas de là Dans un café Ne prit même pas le temps D'ouvrir la porte Au risque de se couper La figure en vingt morceaux Il s'élança sur le sacrilège Par une large baie vitrée Dont il creva la glace Avec un fracas terrible Et l'accommoda sur le champ D'une si fougueuse volée Que le pauvre diable Dut être porté Le soir même A l'ambulance L'impétuosité inouïe De cette rafale de colère Chez un homme impassible Comme les idoles Donnait à soupçonner Une étrange complicité Il devait y avoir Entre ces deux individus Presque fantastiques De bien singulières Histoires de massacre D'enlèvement De piraterie D'épouvante Ou de trahison On ne savait pas Et les conjectures Allaient leur train Dans la direction présumée De cet Orient D'où il paraissait être venu Lequel est aussi effrayant Encore malgré tout Pour les gens d'imagination Qu'au XIIIe siècle Où son nom seul Terrifiait les pèlerins Et les chevaliers Rien de plus troublant Que la beauté De cet homme Qui tenait à la fois De l'éphèbre Et du templier Et dont le sourire équivoque Était célèbre Jusque dans l'armée allemande Où il était parvenu A ranimer des superstitions Aussi anciennes Que n'est les Benungens Les Bavarois Tiraient dessus Tant qu'ils pouvaient Mais sans espoir De l'atteindre On racontait de lui Entre autres choses Cette folie surnaturelle De son intrusion Dans un village Occupé par deux mille hommes Pour le seul plaisir De pénétrer À cheval Dans une maison Formidablement gardée Où il avait décrété Comme eût pu le faire Un dieu Qu'un certain colonel Wurtin-Bergeois Recevrait à deux heures De l'après-midi Un épouvantable soufflet De sa main gantée On ne comprit jamais Comment il avait pu sortir De la fournaise Les récits de ce genre Étaient à peu près Sans nombre Et on sut Que l'ennemi Avait offert De très fortes sommes À des paysans Pour qu'il le livrasse Vivant ou mort Il faisait la guerre Pour son propre compte Parfois même Avec une férocité diaboliquée Lorsqu'au moment De l'armistice Il disparut Pour ne jamais revenir On pensait chez nous Qu'il avait bien pu tuer De sa main Trois ou quatre cents allemands Voilà tout ce que J'avais à raconter Par condescendance Pour messieurs Les psychologues J'insiste sur ce point À peine effleuré Que mon abyssinien Prétendu Avait à peu près Le visage D'une très belle fille Infiniment voluptueuse Et aussi dénuée De courage Qu'on peut l'être Sous le soleil Il eut ravagé Et dévasté facilement Et profondément Des enfants Et des vieillards Or c'était un amoureux De la guerre Quelle qu'elle fût Il avait la concupiscence Exclusive De l'égorgement Malgré la distance Je le vois encore Pâle et rouge Comme une prostituée Dans sa pelisse De maguiar Ou de favori Du padischa Les dix doigts Pavés de pierres précieuses Et du haut De son destrier Fabuleux Vous regardant Avec un sourire D'une langueur Inexprimable De ses yeux Couleurs de plomb De ses terribles yeux D'aveugles jouisseurs D'où ne sortait Jamais un rayon pâle Au fond desquels Se cachait très soigneusement La mort 2. Les 24 oreilles de Gueule de bois A Francis B. Keane L'homme et la femme Passèrent une demi-douzaine de nuits Sur des chaises Au coin du feu Le petit garçon de six ans S'agitant à leurs pieds Roulé dans un vieux manteau A peine séparés De ce groupe d'insomnie Par un cléionnage Décrépit Trois ou quatre sous-officiers Ronflaient Dans le pauvre grand lit De leur noce Un peu plus loin D'autres hommes Dormaient ou essayaient De dormir dans la paille Dans les copeaux Dans des couvertures Ou des haillons Dans tout ce qu'ils supposaient Capable de les protéger Contre la froidure atroce De ce long décembre Aux pattes gelées Qui se promenaient Sur la France On pouvait bien être Vains à crever de misère Dans cette baraque De Sabotier Où les chefs Avaient cru devoir poster Une manière de grand garde A la lisière D'un bois très suspect On y subodorait Le Prussien On croyait même Quelquefois L'entendre vaguement Très loin Derrière la futée sombre Dans l'énorme silence Des heures A intervalles réguliers Un désespérant Lanser avec rage genoux et l'enveloppait de ses deux bras pour le réchauffer quand il sentait le petit être grelotter contre ses jambes. Il ne pouvait se faire à l'idée que les sous-officiers, en nombre d'ailleurs anormal, se fussent emparés du lit de ces malheureux. Il avait même risqué sans succès quelques rudes observations. « Charogne ! » disait-il entre ses dents, plein de mépris pour les galons improvisés de ses fils de bourgeois, qui n'avaient jamais servi et qu'une organisation toute arbitraire avait fait ses chefs. Le père et la mère, gens simples et timides, subissaient avec douceur les avanies ou les insolences qu'ils ne pouvaient leur épargner. On avait bu tout leur cidre et ils avaient vu brûler en moins de quatre jours toute leur provision de bois. Les précieuses billes de noyer qui devaient servir à faire des sabots n'avaient pas été plus épargnées que les rondins ou les margotins, et ils s'estimaient heureux qu'on ne détruisit pas aussi leurs vieux meubles. Il est vrai que les intrus partageaient avec eux le biscuit avarié et les quelques tranches de lard que leur conférait une intendance fanatique d'inexactitude. En plein jour, quand les lutins bleus de la nuit polaire n'excitaient pas l'égoïsme du soldat, il y avait certes un peu de pitié pour ces pauvres gens exténus, mangés par leurs défenseurs, et que l'ennemi survenant pourrait bien châtier avec cruauté pour avoir hébergé des francs tireurs. On en avait vu d'épouvantables exemples. Un beau matin, on fut rallié soudainement un peu avant l'aube, et on détala comme des loups. Quelques jours plus tard, à trois lieux de là, en pleine forêt, un paysan qui servait de guide, et qui, par miracle, ne trahissait pas, vint raconter à Gueule de Bois que la maison du sabotier était maintenant occupée par les Prussiens, et qu'ils étaient une douzaine là-dedans qui n'avaient pas l'air de s'embêter. On était en force, et il eût été facile de lancer trente ou quarante hommes sur ce point. Mais le caporal garda la chose pour lui, connaissant ses chefs et sachant combien il eût été vain de s'adresser au commandant, qui n'eût pas manqué, avec sa profondeur ordinaire, de soupçonner immédiatement un piège. Il résolut simplement d'agir comme il lui plairait. Ayant donc formé son plan, il choisit parmi ceux que le service laissait libre ce jour-là, deux hommes dont il était sûr. Le premier était un robuste montagnard du Sarladet, poilu jusqu'au bout des doigts, nommé Pierre-ci-Pierre et, dès son enfance, bizarrement surnommé « le même », pour exprimer, croyait-on, l'obstination la plus invincible. Le second n'était autre que ce marche-noir, silencieux rêveur aux muscles accrédités, que devait un jour éprouver jusqu'à l'agonie, la fange bouillante et le crapuleux vitriol des inimitiés littéraires. S'étant assuré la complicité de ces deux mâles qui lui parurent très suffisants pour l'exécution de son projet, on convint de sortir du camp, aussitôt après l'extinction des derniers feux. Chose facile et même tout à fait normale dans ces corps de volontaires ignorants des lois martiales, divisées parfois en sortes de clans, et souvent livrées à la contradictoire fantaisie des chefs. On se mit donc en marche à travers les bois, par une scintillante et glaciale nuit sans lune, les trois hommes ayant très soigneusement bouchonnés de paille leurs chaussures pour étouffer le bruit de leurs pas. Il semblait que la nature entière fût morte de froid. Les arbres festonnaient de givres, avaient le silence et l'immobilité du cristal. Les ondulations de l'air devaient s'étendre sans obstacle, indéfiniment, et porter au loin le plus léger bruit. L'ancien braconnier, qui se rappelait très bien le chemin parcouru en sens inverse, ne s'égara pas une minute et, malgré la prudence méticuleuse de cette marche indienne, on aperçut la maison avant que sonna le coup de minuit à l'horloge des ducs et des chats huants. Les audacieux s'arrêtèrent à cent mètres environ derrière une haie, et il y eut, à voix très basse, une courte délibération. L'unique fenêtre était vivement éclairée, et on entendait, avec une étonnante limpidité, des voix allemandes qui éclatait de minute en minute par-dessus de faibles implorations douloureuses. Les pauvres bougres sont dans les mains de ces salauds, souffle la gueule de bois, et je veux bien qu'on me rogne le derrière, si nous ne parvenons pas à les démolir à nous trois. Les brigands doivent être à moitié sous, ils ne se méfient pas, mais ils sont quatre pour un, et il s'agit d'être malins. Il faut d'abord que je vois s'ils ont une sentinelle. Je connais les trucs, attendez-moi là, gardez mon fusil, et ne venez me rejoindre que si vous m'entendez gueuler. Aussitôt, il se plia en deux et disparut sans bruit, à deux pas de là, comme un énorme crapaud. Les quelques minutes qui suivirent parurent longues aux deux estafiers qui formaient la réserve de cette singulière colonne d'attaque. Marche Noire, qui raconta beaucoup plus tard cette aventure, avouait avoir senti en cet instant les plus grandes affres de sa vie. Il y eut précisément, disait-il, une accalmie de joie du côté des bêtes féroces, et il me parut que le silence de tout l'espace venait s'appuyer sur mon cœur. Une énergique pression de son camarade mit fin brusquement à cette agonie. Gueule de bois se dressait devant eux. Voici ce qu'avait fait cet homme. Ayant pu se glisser dans l'obscurité jusqu'à toucher la maison, il avait, en effet, trouvé un soldat allemand immobile et l'arme au pied, devant le seuil. Tirant alors de sa poche un de ses larges couteaux à virol, tels qu'on les fabrique à Nontron, et l'ouvrant avec précaution derrière lui pour qu'aucune errante lueur ne vînt s'égarer sur la lame, il avait si bien pris son temps et calculé son élan, que le mouvement giratoire par lequel il trancha du même coup les deux carotides s'opéra dans la même durée d'éclair que le bond de grand félin noir qu'il porta comme une ombre sur l'étranger. Coup superbe, et qui révélait toute une expérience des gorgeurs. La précision effroyable de la blessure n'avait pas permis aux Prussiens d'exhaler seulement un râle, et le fusil, retenu par le même geste qui soutenait le cadavre, n'était pas tombé. Ce meurtre paraissait avoir aggravé le silence, loin de le troubler, et le vieux disciplinaire ayant couché sa proie tiède le long du mur, aussi loin que possible de la porte, s'était replié rapidement. « Bono, dit-il à l'eux-mêmes, et à marche noire, les Cosaques sont gardés maintenant par un Maccabée. Du poil, mes enfants, et ne flasquons pas, je pense qu'ils sont tout à fait poivreaux, et nous allons entrer là comme dans de la mer. » Au moment de leur arrivée, les cris de joie et les plaintes recommencèrent. Au risque de se trahir, Gueule de Bois, s'approchant de la fenêtre, regarda dans la maison à travers les vitres sans rideaux. On ne l'aperçut pas de l'intérieur, mais ce qu'il vit, lui mit de la terre sur la face et deux trous de feu sous les sourcils. Ne pouvant plus parler, il donna l'exemple, et ce qui suivit fut un cauchemar sans nom. Par la porte ouverte avec un fracas d'ouragan, les trois bougres apparurent, crossant l'air, non pour se rendre, mais pour assommer. L'un des Prussiens, en train de violer la femme liée par les quatre membres, au contentement des autres, attendant leur tour et s'abreuvant à leur bidon plein d'alcool, fut équitablement le premier frappé par la main très sûre de Gueule de Bois. Il eut les reins cassés nets comme une vipère, et dans la première seconde de stupeur qui précéda la mêlée, on entendit ce coup formidable qui jeta le bandit par terre et le fit se tordre en poussant des hurlements conduirent à deux lieux. Tel fut le signal de la plus diabolique de toutes les danses. Les Allemands, désarmés pour la plupart, se dessoulèrent à moitié. Un instant, ils furent encore dix contre trois, mais cela ne dura pas même le temps de le remarquer. Les Massus montaient et descendaient avec une force irrésistible, et désormais une seule voix articulée se faisait entendre à travers les cris de rage et le fracas d'immeubles brisés. La voix, affreusement rauque de Gueule de Bois, broyant toujours du Prussien et répétant cet unique mot « Cochon ! Cochon ! » qui avait l'air de sortir de lui comme les bouillons excrémentiels sortent d'un égout. En un espace de temps presque inappréciable, la victoire était acquise et le combat devenait une tuerie. Marche Noire seule fut une minute sérieusement menacée. Une espèce de géant réussit à s'emparer de son fusil que, malgré toute sa vigueur, le futur pamphlétaire ne parvenait pas à lui arracher. Dans cette situation, l'imminente survenue d'un second ennemi, même blessé, pouvait être un péril de mort. Soudain, il aperçut une bouteille à portée de sa main droite, s'en emparait, brisait le fond contre le mur et plantait sauvagement le tesson dans le visage de son adversaire, dont les yeux jaillirent, fut exécuté comme un seul geste. Le même, de son côté, besognait à ravir les anges. Marche Noire se souvint de l'avoir entrevue, dans cette nuit d'épouvante, écrasant la tête d'un homme sur la table, à grands coups de meule. Particularité singulière et fort sinistre, il n'y eut pas une cartouche brûlée. Le temps manqua peut-être, tellement tout cela fut rapide. Et puis la mort est bien meilleure à donner de l'autre manière. Le terrible gueule de bois, ivre fou d'extermination, avait jeté son chasse-peau. Il fouillait maintenant l'Allemagne à coups de couteau, comme s'il avait voulu lui manger le cœur. Finissons-en. La mère était morte pendant le massacre. Le père fut trouvé dans la pièce voisine, attaché sur son fût de cidre, complètement fou, et regardant, avec un drôle de rire, le cadavre du pauvre petit pendu à une solive au-dessus de lui. À la frissonnante pointe du jour, les aventuriers rentrèrent au camp, littéralement couverts de caillots de sang, comme des bouchées au sortir de l'abattoir. Mais le caporal gueule de bois portait un bagage étrange, qu'il alla déposer tranquillement aux pieds du commandant stupéfait, sans dire un seul mot, sans qu'un muscle bougeât dans sa heure triste et formidable. C'était douze casques pointus et une paire d'oreilles dans chacun d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada